Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos très courte, seulement de trois épisodes, où je vais vous présenter, à l'aide de mes amis, les trois options possibles en terminale. En tout cas nous on se retrouve dans les commentaires si tu as davantage de questions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo en compagnie de Yann, qui cette fois-ci va vous présenter l'option DGEMC. C'est une option qui est disponible uniquement en terminale, c'est une des trois options possibles, c'est DGEMC, maths expert ou maths complémentaire. Il y aura les vidéos sur maths expert et maths complémentaire qui arrivent bientôt. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelles sont tes spécialités et ton autre option, pour voir un peu ton profil d'élève ? Pardon, je fais HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, AGSP. GGSP. Après en option je fais cinéma et audiovisuel et après je fais droit et en jeu du monde contemporain. Alors première question, comment se passent les cours ? Donc c'est trois heures par semaine, comme les options. Est-ce que c'est réparti entre de l'oral, de l'actualité, tout ça ? Bah non, en fait c'est un peu mélangé mais on fait de l'oral et du coup on est à deux heures le mardi, de 15h à 17h et après le mercredi c'est de 13h à 14h. D'accord, donc c'est assez réparti. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs, tout ça ? Est-ce que comme c'est une option, un droit, on n'en fait pas avant d'arriver en terminale, sauf si, enfin voilà, il faut prendre l'option quoi ? Est-ce qu'il y a un niveau déjà, un prérequis à avoir ? Alors non, non, en réalité non, il n'y a pas de, on n'a pas vraiment de devoirs, il faut apprendre, mais non franchement on n'a pas, là nous en total on a eu trois devoirs, du coup c'était deux exposés. Et aussi on a fait une fiche pour présenter les licences de droit. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez étudié cette année du coup ? Alors, je vais regarder parce que j'ai une petite... Alors, les principaux enjeux et objectifs de cet enseignement c'est de découvrir les instruments du droit, du coup les normes, institutions, métiers et ce rôle social. Et on regarde le raisonnement juridique. Après, ça nous permet apparemment de devenir des citoyens éclairés. Et voilà. Et du coup aussi, s'entraîner à l'oral. D'accord. Et ouais. Du coup, est-ce que tu conseilles cette option à quel type de profil ? C'est-à-dire, tu as un profil littéraire ou scientifique ou est-ce qu'il y a les deux ? Bah, les deux, hein. C'est... Ouais, c'est ça, c'est les deux. Et je pense que je conseille à toutes les personnes curieuses aussi. Et aussi aux personnes qui veulent s'orienter dans la politique plus tard et dans le droit aussi. Du coup, l'option droit vous donne un avantage sur Parcoursup pour faire du droit. Et vous n'êtes pas obligé de... Enfin, ce n'est pas parce que vous faites des GEMC que vous avez envie de faire du droit. Moi, c'est ça. On peut juste vous donner une culture de la vie citoyenne, tout ça. Et... Bah, c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, je l'ai pris en... En réalité, je l'ai pris parce qu'à un moment, on travaillait sur les droits LGBT. Et du coup, j'ai pris l'option essentiellement pour ça. Mais on travaille sur plein de faits d'actualité. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur l'inceste. Et même si c'était parfois dur à écouter, notamment hier. Mais du coup, on a... Du coup, on travaille sur plein de trucs d'actualité et c'est super intéressant. Alors apparemment, l'option droit, c'est un gros plus pour Parcoursup parce que les personnes qui ne prennent pas option droit, ils sont en dernier dans la liste. Ils ne peuvent pas... Ils ne sont pas prioritaires. Est-ce que tu la conseilles du coup ? Je pense que oui. Oui. Vraiment ? Oui. Franchement, c'est vraiment très intéressant. On ne travaille pas comme ce que je disais tout à l'heure. On travaille sur plein de sujets d'actualité. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui veulent faire ? Soyez motivés. Oui, c'est tout. Pas besoin d'avoir le code civil. Non. Ne dites pas, stipulez, sinon vous allez tuer la pente de droit. Non, il ne faut pas connaître le code civil par cœur. De toute façon, personne ne connaît le code civil par cœur. Ça fait quand même 2000 pages, je crois, le truc. Grave. Merci beaucoup, Yann. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada